Bon salut à toi, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui et pendant 30 jours, tous les matins à 10h Je vais publier une vidéo où on va regarder toi et moi pendant 20 minutes Comment trouver de nouvelles niches, comment trouver de nouveaux backlinks Tout simplement en partant d'un sujet Et à partir de ce sujet là on va dériver Donc on va espionner un peu au niveau des backlinks On va espionner les IP, on va espionner les produits winner Voilà, on va faire pas mal de suppositions Et le but tout simplement c'est de trouver de nouvelles opportunités De business ou tout simplement des opportunités SEO Voilà, donc j'espère que ça va te donner des idées N'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche Et même mettre un commentaire et un like et tout ce que tu veux Comme ça je pourrais voir l'intérêt au niveau de cette vidéo et des prochaines vidéos Et à chaque fois je pourrais monter le niveau ou trouver de nouvelles idées A introduire dans chaque vidéo que je publierai chaque matin Ici j'ai trouvé un site qui s'appelle lataniarduloup.fr Donc c'est un site de drop Je vais pas mal parler de drop shipping ces prochains jours Voir ces prochains mois Voilà, ça fait un an et demi que je parle de SEO J'ai poncé le sujet Donc là maintenant je vais un peu plus m'intéresser au shop Surtout qu'il y a beaucoup moins de concurrence Et mis à part le fait de setup, de monter le shop Et de mettre du visuel En termes de SEO c'est beaucoup plus simple je trouve Que sur des requêtes un peu plus concurrentielles Notamment sur de l'affiliation Donc voilà, je trouve que c'est plus simple, plus d'opportunités Certes ça nécessite un peu plus de compétences ou surtout du temps A investir dans la mise en place d'un e-commerce Mais voilà, ça vaut le coup très clairement Donc là taniarduloup On va regarder un petit peu Hop Donc ça ouais Je suis pas encore très familier Avec, ouais bien sûr c'est Shopify On pourrait regarder Donc là il y a tout type de produits Et ce qui est intéressant au niveau des shops assez généralistes comme ça Même si c'est thématisé loup Bon bah je pense pas que ce soit monothématique Voilà, ça parle un petit peu de tout Bien évidemment il y a des produits un peu loups Mais ici on va trouver Peut-être d'autres produits Qui sont complémentaires au loups Voilà, donc ici Moi ce que je vous propose de faire On va prendre l'URL directement Et on va la mettre Voilà, dans issue observer Donc on voit 25 domaines référents C'est pas énorme Mais c'est suffisant pour avoir quand même un site en assez bonne santé Il y a du trafic et je pense qu'il y a des ventes Bon après ça fait quand même Ouais ça va faire quand même un peu moins d'un an qu'il est monté le site Donc heureusement qu'il y a quelques ventes Ça pourrait être beaucoup mieux Mais c'est quand même assez bien Voilà, au moins sur la durée Il a travaillé le site Il a mis des produits Il a mis du contenu Demain s'il veut faire une grosse campagne de backlinks Ça boostera toujours un peu plus les résultats Donc c'est jamais trop tard Ici voilà on a les mots clés Pendantiflou, t-shirtlou, collierlou Ok Donc ce qui serait intéressant Ce serait de trouver Peut-être des déclinaisons un peu moins connues Je vais vous montrer Parce que bien sûr pendantiflou Peut-être que ça parle à tout le monde Mais peut-être sur des mots clés un peu plus exotiques Où il y a beaucoup moins de personnes Et là de cette façon là A partir de ce mot clé là On pourra trouver de nouveaux concurrents Et à partir des nouveaux concurrents On pourra trouver de nouveaux produits Et demain si vous sentez qu'une catégorie Ou un produit vaut le coup Vous pouvez lancer juste un site Sur une catégorie et deux, trois produits Voir juste un site sur un monoproduit Ou une marque Ou un modèle Tac, tac, tac Donc doudoulou par exemple Ça, ça vaut peut-être le coup Les doudous je regardais tout à l'heure Et c'est plutôt pas mal Bon là ebay Là redoute Bon voilà C'est pas C'est pas C'est pas bien fou On peut regarder le trafic rapidement Doudoulou Ouais 320 C'est pas fou non plus Après un site de doudou Avec une dizaine de produits Ouais Ça, ça peut marcher D'ailleurs il y en a en place On pourrait regarder ailleurs Peut-être doudou renard Ok Doudou malin Donc là on a un shop Exclusivement de doudou Tac, tac, tac Un peu trop généraliste les deux Ce qu'on pourrait regarder aussi Bien sûr au niveau des mots-clés Si au niveau des mots-clés Vous ne trouvez rien de concluant Ce que je vous propose de faire C'est de regarder ici les top pages Les top pages Si vous avez SEMrush Ou SI Observer Vous regardez ici Hop Donc vous avez chaque URL Et vous avez un classement Des URL en fonction des referring domain Et ce qui est intéressant C'est que normalement Quelqu'un qui pratique un minimum le SEO Quand il a un produit winner Une page qui vend bien Il va essayer de pousser cette page Bien évidemment En rajoutant du contenu Et surtout En envoyant des backlinks Que ce soit même 3 ou 4 backlinks maximum Mais de qualité Sur la page en question Et de cette façon là Nous on peut identifier Plus ou moins Les produits winner Ou les URL winner Ici on voit On voit que la collection Tableau l'eau Bon ça c'est des 4 On va regarder un peu plus Au niveau des produits Si on peut Ok donc là On voit que les 4 catégories Reçoivent Du backlinks Du referring domain Donc là on n'a pas vraiment De produits qui se distinguent En termes de netlinking Donc c'est pas forcément Hyper intéressant On va regarder après Sur d'autres sites Je pense que Par exemple ici Terre des loups Donc là c'est un concurrent Donc back viking Il lui aussi fait du viking Pendant tiflou Ok en fait Il y a pas mal de De consanguinité Sur les différents produits Par exemple Loup Bah voilà On peut vite tomber Sur du viking Du viking On peut tomber Vite sur d'autres produits Donc c'est pas mal Pour vous Si vous voulez lancer des shops Remonter ces différents Sites Ces différentes niches Et identifier celle Qui vaut plus rapidement le coup Et moi je dirais Identifier celle Qui est le plus facilement Accessible en top 3 Donc quitte à prendre Un petit mot clé Au moins c'est un petit mot clé Où on sera rapidement en top 3 Et on pourra tester vite le produit Bien entendu Si vous avez un peu de budget Ne faites même pas de SO Faites de l'AdWords Testez Trouvez le produit winner Enfin le produit Qui se vend le mieux Sur un lot de 5 Ou un lot de 10 Et là après En fonction des résultats Vous faites du SO Même si vous êtes pas forcément Hyper rentable en AdWords Bon bah là vous le faites en SO Ce sera totalement gratuit Déguisement loup garou Tatouage indien Ça ça peut être intéressant Peluche loup On va prendre aussi Ok ok Bon là c'est toujours les mêmes Backbiker Ça peut être pas mal aussi C'est fou C'est toujours les mêmes produits Vous allez voir Venez chaque jour A 10h du matin Et Le seul truc que je vais faire Avant de prendre une vidéo Ce sera une petite recherche de niche Et en fait Je vois que tout le monde Est sur les mêmes niches Et au final T'as tellement de trucs à faire Chevalière Je le vois aussi beaucoup C'est pas parce que c'est du drop Que vous devez aller sur des niches Où il y a déjà des shops Vous pouvez aller exploiter des niches Où il n'y a pas forcément de e-commerce Et sans forcément rester avec Amazon Et la Data SEMrush Ou la Data SEO Observer Vous pouvez faire des recherches Vous-même Uniquement avec Google Bijoubiker Bijoubiker iPhone Bon là on va regarder déjà ce qu'on a Donc ok Backbiker Ici on a Quelques sites Ok Celui-ci semble pas mal Parce qu'il est relativement simple Il se positionne relativement bien Donc derrière le SEO Doit pas être mauvais Ok 14 référing domaine C'est vraiment léger Et pour le coup C'est bien Parce que le site est assez visible Je vais rester là Hop Les mots-clés Chevalière Biker Bagmotard Cagoule Moto Tête de mort Donc on va filtrer plus par volume Cache-coumoto C'est quoi ça Cagoule ghost Ouais ça se vend pas hyper cher Faudrait trouver des produits au minimum à 30-40€ Voir avec un bon marketing que tu peux vendre au moins 50€ Ok Ouais Pas des trucs de fous On va regarder au niveau des backlinks Ok donc là Ref Ça doit être peut-être une affiliation Deviant ambassadeur Gagne de l'argent De la notoriété Avec moto Bikers Ok ok Donc si vous voulez faire de l'affiliation Et pas monter de shop Vous pouvez tester Ici Au niveau des backlinks Bah Ce qui est bien C'est que souvent Les e-commerçants Link Leur shop entre eux Je trouve que c'est très dangereux C'est pas du tout safe Mais nous en tout cas Quand tu remontes des sites Ça va te permettre De trouver facilement De passer d'une thématique A A une thématique B Et d'avoir de nouvelles idées Ok donc là On arrive sur de l'anneau Sur de l'anneau Et de la bague Ce qui est plutôt pas mal Les visuels sont vraiment intéressants Anneau dragon Ok ça c'est pas mal Ça me plaît 68 Domaine référent Ouais ça va Ça trafe pas mal Tac 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 Ouais il existe en plus Depuis Depuis 8 mois Donc 9 mois maintenant C'est pas trop mal Ça c'est une bonne niche S'il faudrait identifier Potentiellement Par exemple Le top 3 des mots clés Le top 3 Ou 3 à 5 mots clés Où il y a un minimum de trafic Et où on peut prendre Rapidement des positions Où le produit On peut marger un minimum Donc ce serait potentiellement Les 3 critères Qui fait que je lancerai directement Même un article de blog J'ai même pas besoin J'ai même pas besoin De lancer un shop Même un article de blog Voilà Il y a vraiment 10 000 solutions On va revenir dessus Donc là encore Je vais filtrer par volume Dragon d'eau Ouais ça ça me plaît Bon après c'est pas une requête Intention commerciale Donc ça ça me plaît moins en fait Puzzle dragon Ceinture de luxe Bon en fait titre raf Mais pas sur des mots clés A vocation d'achat Donc c'est là que tu peux voir Que c'est pas forcément Du trafic hyper qualifié Ce qui est dommage Ce qui est dommage On peut quand même trouver Quelques mots clés Tac 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 Porte en sang dragon Bon il n'y a pas trop de volume Mais on peut trouver Sûrement des shops De porte en sang En sang Tac 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 Dragonaga.com Ouais ça c'est pas mal On va regarder Voyez là faut aller vite en fait Quand toi tu vas faire une recherche Une analyse par exemple Pendant une heure Il faut que tu enchaînes Tu vas peut-être visiter 20-30 shops Mais les 20-30 sites Que tu vas visiter Tu auras en seulement une heure Tu auras déjà identifié Quelques mots clés Tu sauras quel produit vendre Quoi faire en fait Donc ça va super vite Mais juste avec Ça va super vite Juste avec ces process là Ici ça trafe aussi un petit peu Ok chemise dragon Bracelet dragon Bag dragon Peluche dragon Peluche croque-mous Ça je sais pas ce que c'est Et vous voyez 1000 de recherches Donc ça ça m'intéresse Dès que c'est un peu atypique Amazon trafe En premier et en deuxième Ça peut valoir le coup En plus le produit Ouais ça va Il est 30, 40, 50 euros C'est pas trop mal On voit que les gens Qui se positionnent Regardez Vous avez Cdiscount Ebay Rakuten Tout ça c'est pourri Jouer club Doudou shop Le seul Premier site artisanal Qui se positionne C'est Doudou shop Avec une fiche produit Où il n'y a même pas Sans mots C'est pas non plus Un Voilà il n'y a rien En l'état Donc ça Demain c'est le genre De mots clés Ok ça je prends direct Peluche croque-mous Ça par exemple Soit je le teste En adwords Par exemple je fais pas Je mets 10 euros par jour Pendant 5 jours Je le test Soit j'envoie vers Amazon Si ça trafe Donc si ça clique J'aurai des vrais data Sur adwords Pas les data de SEMrush Mais les réelles data Avec même un peu plus De longues traînes Je mets un lien D'affilié sur Amazon Donc je sais si ça trafe Je sais si ça achète Sur Amazon Et si ça fait les deux Bon bah là je peux Mettre en place Un shop Et une catégorie Ou une fiche produit Sur peluche croque-mous Par contre j'envoie 1000 mots Optimiser Un ou deux mois après J'envoie des backlinks Hyper qualité J'envoie des backlinks De qualité Voilà je fais vraiment Tous les fondamentaux SO Pour que ça rende premier Bien sûr Parce que si je vais sur peluche croque-mous C'est que dans l'idée Dans deux trois mois Je suis premier Mais par contre Avant d'être premier Je vais être certain Que ça vende un minimum Ou qu'il y a de l'intérêt D'achat derrière Donc ça C'est le genre de mots-clés Qu'on peut garder Hop Ok ok Donc là On va cliquer ici De toute façon Un coup d'oeil Et la concurrence Tu peux voir Si elle est assez solide Si c'est moyen Ou s'il n'y a pas de concurrence Là pour le coup Il n'y avait pas de concurrence Montre japonais Chevalier argent homme Montre komodo Bag anti-stress Ça doit avoir du monde Donc là Ce qui va être possible De faire en fait C'est soit Je ne sais pas si on trouve Plus vraiment Dragon croque-mou Ok Donc là On a un autre mot-clé Autour des croque-mouf Hop Toi aussi tu m'embêtes Ah c'est bon Je ne sais pas si c'est un produit sous licence Je vous parle de ça Mais ça se trouve On ne peut pas les vendre Mais normalement Ça peut passer Après c'est pas mon métier Moi je fais du SO Chaque produit que vous vendez Ça nécessite une petite recherche derrière Si vous voulez le tester Franchement En tout cas Je vois qu'il n'y a rien en concurrence Franchement c'est vide Donc là Ce qu'on pourrait faire C'est qu'on va aller directement Sur Mot-clé Niche Finder Croque-mou Et là on a Les dénominations Donc peluche croque-mou Croque-mou C'est quand même 27 000 Je ne sais pas ce que c'est En plus on voit Qu'il y a quand même des ventes Il y a du feedback Croque-mou et Harold Ouais il y a de l'intérêt quoi 326 feedback Ouais non Franchement ça c'est Demain tu me dis que tu n'as pas de niche Test celle-ci quoi Test la direct Figurine Bon la 90 c'est pas bien fou Mais Si tu montes Un site sur les peluches croque-mou Bah autant tu vas travailler aussi les autres pages Pour sémantiser un maximum ton site Même si tu ne vas pas forcément Vendre beaucoup de figurines croque-mou Ok le dessin croque-mou Ça ça pourrait être un guide Une bonne page de contenu Où tu mets directement des grosses photos de dessin Comme ça l'internaute va rester Par exemple s'il va imprimer pour son gamin ou autre Bon bah ça va faire de la Ça va augmenter Ça va maximiser Le temps de visite sur le site Et ça ça joue un petit peu C'est pour ça que les sites de coloriage Si je vous montre rapidement Site coloriage Toi tu as énormément de coloriage Toi tu as énormément de coloriage Et si tu vois les gens Hop ils téléchargent les coloriages Ils font des trucs Et en même temps ils restent sur le site Donc c'est positif Tu ne vas pas vendre des dessins de coloriage Mais ça peut te permettre De toujours montrer que ton site est légitime Sur le long terme Ok il y a même des lampes Ça ça pourrait être pas mal Pour enrichir le catalogue Peluche croquemot Non 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 Ok ça c'est plus des sites à l'ancienne Oh non c'est plutôt du Du placatesso Enfin du mauvais placatesso Ouais bon franchement il n'y a personne Enfin il n'y a personne C'est vraiment une niche déserte Soit c'est une niche déserte Parce que c'est des produits Peut-être sous licence Ou difficiles à récupérer Donc regardez au niveau des marketplaces Au niveau de vos agents etc Mais franchement ça se tente En tout cas en termes de SO Il n'y a personne C'est cadeau quoi On pourrait regarder Est-ce que c'est ça croquemot ou pas ? On va vérifier D'ailleurs ça m'intéresse Bon apparemment ça a l'air de matcher Masse croquemot T-shirt croquemot Ouais il y a un truc pas mal Franchement là si tu regardes la vidéo Et tu fais du drop C'est cadeau C'est cadeau parce qu'il n'y a personne Il n'y a personne Et il y a du volume Encore il n'y a personne Et tu n'as pas de volume D'accord ? Mais rien que sur le mot clé principal Qui englobe énormément de longues traînes Par exemple Peluche croquemot à vie Acheter une peluche croquemot etc Bon bah ça plus ça plus ça Ça fait beaucoup Sachant que c'est des mots clés Où tu n'as pas forcément Beaucoup de concurrence Donc Semrush n'a pas la data Ou SEO Observer n'a pas la data Donc c'est à toi Demain quand tu vas faire du SO De récupérer les mots clés Que personne ne connaît Que aucun outil ne connaît Et où il n'y a pas de concurrent Également qui les connaît Et donc tu dois l'exploiter Et là tu peux facilement dominer la niche En tout cas avec un SO normal Et du contenu à gogo Voilà tu peux vite dominer la niche Non il n'y a rien Voyez le terme croquemot Ressort juste dans le texte Et un petit peu dans le title Mais c'est pas fou 14 balles Je pense que ce site là Si il était conscient peut-être Du volume potentiel Ou s'il avait mis Google Search Console Et une analyse approfondie Des mots clés Il leur a envoyé 2-3 backlinks Par exemple 2-3 hardkits de blog Ou un pack link express Par exemple De 5 ou 10 backlinks Ça là Tu passes rapidement De aller de la 20 Ou 25ème position En top 5 Top 10 C'est facile Il n'y a personne Nous à sa place On se serait chargé D'aller chercher les forums Thématiques Jeux Manga Peluche Enfants Etc Tous les trucs thématiques Et on lui a envoyé Peut-être Une trentaine de liens Répartis sur tout le site Mais on aurait focus Cette page business Parce que avec l'analyse Qu'on fait Oui bien sûr C'est un peu de promotion Mais nous Si tu passes une commande Lick express chez nous Avant d'envoyer les backlinks Nous on va faire une analyse Donc on va avoir les mots clés Enfin les pages Là j'ai les mots clés Qui sont assez bien positionnés Où il y a un fort potentiel Mais que la personne N'exploite pas forcément Et suite à ça Là on va envoyer des backlinks Parce qu'on ne va pas T'envoyer 40 backlinks Sur ta home page Sachant que tu as des pages produits Où tu es peut-être 10 ou 20ème Ou si tu vas dans le top 3 Tu vas faire x5 Ou x6 sur tes ventes On va plus se focus Sur cette dernière Donc sur cette page produit Ou sur plusieurs pages produits Bien entendu En restant dans une logique Qualitative Assez white Et sur du long terme 23 minutes C'est parfait 23 minutes On a le temps de trouver une niche On a le temps de noter des mots clés Et là maintenant Il faut juste passer à l'action Tu trouves ton fournisseur Tu vois si le produit Tu peux le vendre Soit tu fais un petit testing Adwords Mais si tu le sens vraiment bien Tu lances ton shop En une journée c'est fait Et je pense que d'ici Allez 20 à 30 jours Tu auras déjà des premières pages indexées Tu vas voir comment tu te positionnes Tu vas récupérer des mots clés Et après tu réitères Tu rajoutes tes mots clés Tu réoptimises tes contenus Tu rajoutes des nouvelles fiches produits Et t'enchaînes T'enchaînes Si tu as aimé Bah mets un like Mets un commentaire également Si tu as des idées de niche En fonction des commentaires Je vois Et comme ça Je te fais une vidéo Chaque matin à 10h Je la publie Et on kiffe ensemble A très bientôt Ciao